Pierre Dac, 1893-1975. Le célèbre humoriste français surnommé le roi des loufoques par ses admirateurs est célèbre pour ses sketchs délirants dont l'inoubliable Sarah Raminrata Duval en duo avec Francis Blanche et ses feuilletons radiophoniques tel signé Furax. Né André Isaac, cet enfant de la balle se plonge dès sa jeunesse dans l'univers des cabarets parisiens. En 1926, il exerce le métier de chansonnier et court les petits cachets depuis déjà une dizaine d'années lorsqu'on lui propose d'adhérer à la Grande Loge de France. Parce qu'on lui présente l'obédience comme une institution sérieuse, il accepte d'y entrer pour poser un regard léger sur les choses graves des francs-maçons. Pierre Dac est initié cette même année par la loge Les Inséparables d'Osiris. Peu après, le succès commence à sourire à Pierre Dac et avec deux maçons journalistes, il fonde sa revue, Le Samoal en 1930. Publication humoristique dont le nom lui est inspiré par Rabelais. Pierre Dac révolutionne l'humour français en introduisant l'absurde, la meilleure défense contre l'absurdité du monde et la vanité des hommes. Au fil de ses articles, parodies et petites annonces comme la vente de pâtes à noircir les dunels, transparaissent en filigrane la philosophie subtile de Dac et son regard politique. Franc-maçon actif et assidu, il ne se prive pas de parodier la franc-maçonnerie dans quelques sketchs comme la rencontre des messieurs en chapeau et parapluie et avec son célèbre rituel en argot que les maçons se transmettent encore aujourd'hui. L'engagement maçonnique de Pierre Dac enracine ses convictions politiques et il n'hésite pas à mettre son humour au service de ses idées. Exidé à Londres pendant l'occupation, la BBC l'embauche comme humoriste pour la radio de la France Libre en 1943. Il emploie alors tout son talent à brocarder le gouvernement de Vichy, auteur du célèbre slogan « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Son persiflage aura autant d'effets bénéfiques sur le moral des Français occupés que les annonces de victoires alliées sur les différents fronts. Radio Paris s'attaque directement à lui en le traitant de « déserteur juif » planqués à Londres. Dac rétorque sur les ondes « sur la tombe de mon frère est écrit « mort pour la France », sur celle du chroniqueur de Radio Paris j'écrirai « mort pour l'ennemi » quand on l'aura fuyé ». Le pitre savait aussi se montrer féroce. Après la guerre, Pierre Dac retrouve une activité maçonnique régulière et laisse aux frères qui l'ont connu le souvenir d'un merveilleux compagnon de loge. Il existe aujourd'hui une fraternelle Pierre Dac qui s'attache à entretenir parmi les maçons l'esprit d'autodérision au sein de la confrérie. Le 18 juillet 1995 était inaugurée dans le 18e arrondissement de Paris une rue Pierre Dac. Fidèle à son humour, les membres de cette fraternelle changèrent les plaques du côté impair de la rue où l'on pouvait lire et réciproquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada